Au-delà des séjours de prestige, les chambres d'hôtes donnent parfois l'occasion de s'offrir des escapades, parmi les plus folles. Je vous propose justement de prendre la direction du pic du midi de Bigorre, dans les Hauts-de-Pyrénées. C'est là, après 3000 mètres d'altitude, que vous avez passé une nuit d'exception, Mathieu. Effectivement. Les chambres d'hôtes à nulle part ailleurs, parce que je crois que ça s'est mal passé. Ça ne se voit pas trop, non ? Ça va ? Je vous trouve un peu gercé, je vous trouve un peu fatigué. Un petit peu pelé, voilà. Vous n'avez pas beaucoup dormi ? Non, on n'a pas trop dormi, mais en même temps, ce n'est pas vraiment le concept de cet hôtel. C'est peut-être d'ailleurs un concept uniquement, effectivement. C'est un hôtel dans lequel il est recommandé de ne pas y dormir, tellement qu'effectivement, la nuit étoilée nous appelle à sortir. Le lever du soleil, on est quand même au milieu de nulle part. Sur les contreforts des Pyrénées, hauteur, splendeur, grandeur, les qualificatifs ne manquent pas pour définir ce pic du midi. C'est dans cet endroit un peu hors norme qu'on a tenté de dormir, véritable immersion. Eh bien, prenons un peu de hauteur avec vous et offrons-nous un séjour au sommet. Bienvenue dans les Hauts-de-Pyrénées, au pied d'une célèbre montagne, le pic du midi de Bigore. Son observatoire, niché à près de 3000 mètres d'altitude, est un lieu mythique de l'astronomie française qui propose de vivre une expérience magique, passer une nuit exceptionnelle au plus près des étoiles. Passer une nuit sur le pic du midi, ça se mérite. Il faut avant toute chose emprunter un téléphérique avec plus de 300 mètres de vide sous nos pieds pour atteindre le célèbre belvédère. Salut Nicolas. Salut Mathieu, bienvenue au pic du midi. Merci de m'accueillir dans ce site, mais époustouflant. Époustouflant, oui. Et essoufflant, on dirait aussi. C'est normal, ça, j'imagine, non ? Eh oui, c'est normal, là, tu es à presque 3000 mètres d'altitude. Tu vas t'y faire. Regarde, moi, je me sens très bien. Quelle vue ! Et si le temps était un peu plus dégagé, on verrait les monts du Cantal, donc les contreforts du massif central. C'est impressionnant. De l'autre côté ? Et de l'autre côté, paysages radicalement différents. On voit quasiment les sommets qui plongent dans la Méditerranée. Et de l'autre côté, pleine ouest, eh bien, lorsqu'on a des conditions particulières au niveau de l'atmosphère, on voit le liseré doré de l'Atlantique lorsque le soleil se couche. Donc, c'est face à cette chaîne des Pyrénées qu'on se rend compte que le pic du midi n'est pas forcément la plus haute des montagnes, mais c'est celle qui a certainement le plus grand patrimoine de toute cette chaîne. Exactement. Pour se rendre compte de ce patrimoine dont tu parles, on va prendre encore plus de hauteur et de monter sur les coupoles du pic du midi. Formidable. Station météorologique à l'origine, c'est en 1907 que le pic devient un site d'observation astronomique. Les travaux titanesques sont alors entrepris et permettent de doter le site d'installation à la pointe de la technologie. Derrière nous se trouvent des infrastructures qui sont quelque part le symbole de ce patrimoine scientifique. On a le télescope Bernard Lio qui est le plus grand télescope sur le sol français. Ici, on a fait des grandes découvertes, notamment l'observation de la couronne solaire. On a aussi participé à la cartographie de la Lune pour les missions Apollo. La NASA nous a financé le miroir d'un télescope. Donc, le pic, il faut s'imaginer qu'on a été contributeurs sur de nombreux domaines scientifiques auxquels on a vraiment apporté de grandes avancées. A partir des années 80, l'observatoire connaît un inexorable déclin. Son exploitation est coûteuse et surtout le développement de la coopération internationale permet l'ouverture de nouveaux observatoires plus performants sur les plus hauts sommets du monde. Au début des années 90, on envisage même sa fermeture. Face à cette perspective, scientifiques et collectivités locales décident de réagir. C'est alors que naît l'idée d'héberger les touristes désireux de passer la nuit sur place. Il faut quand même que je te fasse découvrir ta chambre. Ah, merci ! Parce que j'aurais cru que je pouvais aussi dormir à la Belle Étoile, mais ça aurait été un peu compliqué. Ah, mais même à l'intérieur, tu seras à la Belle Étoile. Je te laisse découvrir. En 2006, 15 pièces destinées à l'origine à loger les scientifiques sont transformées en chambres d'hôtes. Des logements, tout ce qu'il y a de plus classiques, à une exception près. Voilà, c'est l'effet attendu, ça se passe de commentaires. Les chambres telles qu'on les voit aujourd'hui n'étaient pas du tout comme ça pour les astronomes, j'imagine ? Oui, exactement. Avant, on était vraiment dans la rusticité pure, dans l'utilité, un lit, un bureau, au travail. Là, aujourd'hui, on vient pour le plaisir, on a voulu une chambre qui soit belle, tout en gardant son côté rustique. Alors, il y a un petit lababot, mais il n'y a pas de toilettes et pas de douche. C'est sur le palier ? Eh oui, il ne faut pas oublier qu'ici, on est quand même sur une haute montagne. Le fait d'avoir l'eau qui coule ou d'avoir la douche ou les toilettes, ça n'a rien d'évident. Non, c'est tout un travail, une logistique derrière. Donc, on a de très belles douches qui sont juste à l'extérieur. Un désagrément somme toute relatif. Et puis, ce n'est pas pour le confort que les autres font le déplacement. Ce que je te propose après, c'est de t'embarquer sur les terrasses du Pic pour aller découvrir le balai des étoiles qui ne va pas tarder à arriver après le coucher du soleil. Il faut attendre 17h30 et le départ du dernier téléphérique ramenant les visiteurs du jour dans la vallée pour que notre expérience commence vraiment. Les 27 personnes que le site peut accueillir se retrouvent alors seules, comme les passagers du vaisseau des étoiles, surnom donnés au Pic du Midi dans la région. C'est à la fermeture du site que l'on prend pleinement conscience du privilège que l'on a de pouvoir passer une nuit ici, en plein milieu de cet observatoire mythique et de pouvoir admirer un magnifique coucher de soleil sur toute la chaîne des périodes. Une fois le soleil passé derrière les montagnes, il est temps pour ces privilégiés de se transformer en apprentis astronomes grâce aux conseils avisés de Thomas, notre guide pour cette nuit. Je pense que tout le monde réussit à repérer facilement la graine d'ours. Vous êtes d'accord ? Donc, on est juste au dessus, on arrive à la voir, une étoile ici, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant toutes ces étoiles mais sur ce site mythique ? Je le sens tout petit, c'est ma règle de nature. Et ça interroge sur ce qu'est la vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici ? Alors moi, c'est un rêve de gosse. Depuis très longtemps, je dois regarder les étoiles. Je n'ai jamais eu le temps de m'en occuper. Et en plus, c'est un cadeau de nos enfants pour Noël. Quel est le programme ce soir ? Essayer de se repérer parmi les étoiles et évidemment l'observation directement dans la coupole avec le télescope. Et tout ça comme un véritable astronome ? Oui, puisque cette coupole, à l'époque, elle a servi aux professionnels. Aujourd'hui, elle est, on va dire, réhabilitée aux personnes, aux passagers de nuit. Durant la nuit, les visiteurs peuvent découvrir de l'intérieur l'inestimable patrimoine du pic, comme la coupole Charvin, inutilisée depuis 1990. Mettez votre oeil vraiment au milieu de l'oculaire pour voir correctement ce qui se passe au bord. Dotée d'un télescope destiné au grand public, la vieille dame s'offre une nouvelle vie pour le plus grand bonheur du responsable scientifique du site. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça ? Une passion, ça ne fait pas être partagé. Bien sûr. Donc, c'est d'abord du plaisir de voir des gens qui partagent cette passion. Comment ces rencontres ont-elles été prises au début par les scientifiques ? Une grosse appréhension parce qu'un observatoire astronomique, au départ, il est conçu pour s'éloigner justement de toute activité humaine puisqu'on a un rythme de vie qui est complètement décalé. On travaille la nuit, on dort le jour. Donc, avoir des touristes qui circulent sur un endroit où on est censé pouvoir se reposer, c'est potentiellement un gros problème. Il a fallu apprendre à délimiter des parties autorisées au public d'autres qui ne le sont pas. Car l'observatoire demeure un centre de recherche actif. Pour m'en rendre compte, je m'éclipse et suis Éric dans le dédale des 5 km de galerie qui court sous la plateforme extérieure. Sous la coupole Bernard Liau, j'ai le privilège de découvrir un des plus grands télescopes d'Europe. Voilà notre télescope de 2 mètres de diamètre. C'est magique. Donc, le miroir principal qui collecte la lumière des étoiles. Les visiteurs du soir qui dorment à l'hôtel sur le Pic peuvent admirer ce télescope ? Alors, il y a des visites qui sont organisées le matin, donc après le lever du soleil, une fois qu'on a terminé les opérations de nuit. Donc, tu es un des rares privilégiés à voir le télescope pendant son fonctionnement. Merci, maestro. Je ne profite pas beaucoup de ma chambre. Après seulement 3 heures de sommeil, le jour se lève et comme mes camarades, je ne louperai pour rien au monde ce moment magique. Une expérience fantastique pour moi et qui s'avère tout aussi positive pour les responsables du Pic. Le public qui vient sur le site, il pose sa pierre dans l'édifice. C'est-à-dire que son ticket d'entrée vient contribuer à maintenir en vie et à développer ce patrimoine vivant et cet observatoire scientifique. Donc, c'est un bilan aujourd'hui positif qui nous permet de nous projeter vers l'avenir de manière beaucoup plus certaine qu'auparavant. Avec 100 000 visiteurs par an, l'Observatoire du Pic du Midi a encore de beaux jours devant lui. Ça donne envie, non, Antoine de Maxime ? Ah oui, moi, j'aime bien dormir en altitude. J'ai dormi très haut. J'ai dormi jusqu'à... Attendez, 6 minutes, plus de 6 000. Ah oui ? Et on est comment ? Dans quel état on est ? Alors, nous, on était un peu acclimatés, la différence avec Mathieu qui arrivait directement. Mais quand même, tu ne dors pas très bien à 6 000 mètres. D'abord parce qu'il fait très froid, tu es sous la tente. Et puis comme le but, c'était d'arriver au sommet du Huascaran, c'était au Pérou, qui fait 6 768 mètres, si je me souviens bien, pour y aller, tu te lèves, il est 3 heures du matin. Ah oui ? Tu sors de la tente à 3 heures du matin en pleine nuit pour avoir le temps de faire l'aller-retour. Pour ne pas rester coincé. C'est des conditions extrêmes. Petit format, là. 3 000 mètres. Petit souhait. Petit format, ça, je vous laisse seul juge, de vos propos. Qu'est-ce qu'on ressent de dormir dans un hôtel à 3 000, une maison d'eau à 3 000 mètres d'altitude ? Alors, une sorte d'exaltation malgré tout parce qu'effectivement, on est un petit peu au milieu, on se sent au milieu de nulle part, on est face à l'infini des étoiles. On est vraiment perchés quand même. Ah, mais on est totalement pergés. Ça n'aime pas le quartier. Vous levez tôt, vous couchez tard parce que vous avez regardé les étoiles toute la nuit. On regarde les étoiles jusqu'à ce qu'on en ait marre parce que finalement, on peut évoluer. Non, mais exactement, parce qu'on peut évoluer sur ce site autant de temps qu'on veut. On a l'observatoire pour nous. Et maison d'eau, c'est aussi souvent table d'eau. Est-ce qu'on mange bien à 3 000 mètres d'altitude ? On mange extrêmement bien. On a eu le droit à une coupe de champagne avec un petit foie gras en entrée. Ah oui, c'est quand même génial pour admirer les étoiles. C'est tout ce que vous avez eu. Il n'y a pas eu une assiette et des douilles dans la main. Effectivement, il y a un restaurant en gastronomie dans tout ce forfait, etc. Oui, on se régale. Et donc, il y a beaucoup de gens qui demandent à acheter ce forfait. Ils sont pleins toute l'année. C'est quand même romantique aussi. C'est extrêmement romantique pour une demande en mariage. Il y a tous les espions russes également qui viennent russes ou chinois pour qu'ils viennent pour ce centre sensible. Antoine, vous avez raison. Il y a un côté un peu agent secret. Ça fait des gens 0-0-7. Total, total. Docteur Noe. Et puis, c'est surtout qu'on rencontre quand même des savants, des éminents astrophysiciens qui vous expliquent un peu les étoiles. C'est James Bond mais sans les James Bond girls. Désolé, Antoine. Mais est-ce qu'il y a des endroits aussi extraordinaires dans lesquels vous ayez dormi ? Ah oui, j'ai dormi, j'ai dormi. J'ai dormi dans une maison qu'on avait fabriquée dans un arbre en pleine Amazonie et en bas, c'était de la forêt inondée. Et on a filmé des singes qui n'avaient jamais été filmés dans la nature qui s'appelaient les wakaris chauves. Et c'était une espèce de boule de poil avec une tête chauve rouge vif avec deux gros yeux marrons. Mais vraiment un truc incroyable. Et on avait construit plein de plateformes partout parce qu'ils ne descendent pas au sol. Et il y avait un endroit où on avait fait vraiment une maison. Une maison pour dormir en haut des armes. Mais on se protégeait des moustiques. Ah oui. On était en pleine Amazonie. Vous avez dû voir des choses extraordinaires. Il n'y a jamais un moment où vous vous êtes dit honnêtement, là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester. Si, par exemple, quand je suis descendu dans les gouffres de glace du Groenland, par exemple. Ça, tu es sur la calotte glaciaire et puis l'été, quand ça fonce, ça fait des espèces de rivières qui trouvent un moment une infractuosité et qui creusent ce qu'on appelle un moulin. Il y en a dans les Alpes. Mais là-bas, ils sont très très grands. Ça peut faire 200 mètres de profondeur. Et bien, quand tu commences à descendre dans ce moulin au bout de ta corde comme une araignée et que tu touches les parois, c'est du glaçon. Et tu te dis, mais ce n'est pas l'endroit où l'homme devrait être. Quitte à partir, autant le faire avec panache. Oui, je ne suis pas parti. Mais la descente, c'était génial.